Bonjour et bienvenue dans votre podcast BD préféré, Très pour Très. Pour cette dernière émission de l'année, on vous a concocté une émission du tonnerre. D'ailleurs, vous pouvez voir le lieu, nous sommes à la Musardine. Alors vous pouvez bien sûr continuer à nous suivre, à vous abonner au podcast, à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous regarder sur BDZoom sans oublier le site internet trèspourtraitbd-fr. Absolument, bonjour. Écoute, joyeux Noël, j'aurais tendance à dire. J'espère que tu as été gâté. J'ai eu un porte-jartel, un fouet aussi. Et tu ne les as pas amenés. Mais c'était l'occasion. C'était difficile dans le train pour moi de porter ce déguisement. Mais en tout cas, je suis ravi qu'on se retrouve ici entouré de Manara, de Von Gautha, de Pichard, de Wolinsky et de tous ces grands maîtres de la bande dessinée érotique pour cette émission spéciale qui j'espère va plaire au plus grand nombre. Et nous sommes entourés d'ailleurs de plusieurs invités. Commençons juste à côté de toi par X qui est dessinateur, justement, érotico-pornographique, un peu un télo. On va discuter un petit peu de sa dernière bande dessinée qui vient juste de sortir, qui s'appelle « Essel le maudit », ultra référencé, ne serait-ce que dans le titre. Juste à côté de X, Rachel, Rachel Ardouin, une habituée de notre émission. Bonjour, Laurent. Spécialisée également dans l'érotisme à travers ses expositions dans sa galerie, la galerie Rachel Ardouin aux 15 rues Martel et qui viendra nous parler de ses dernières manifestations et événements et tout ce qui est à venir et qui nous parlera aussi un petit peu d'érotisme au sens général. Et j'ai juste à côté de moi Nicolas Cartelet. Alors, il y a un des princes de la bande dessinée érotique, je ne sais plus si je l'ai cité ou pas, qui s'appelle « Manara ». « Manara », le déclic, le parfum de la visible. Et du parfum de la visible, on passe à la couverture de cette formidable anthologie de la fellation en bande dessinée que Nicolas, qui est éditeur chez Dynamite, qui est responsable BD dans la librairie La Musardine, a élaboré. Alors, il y a tout. Il faut me dire à Nagry, ceci n'est pas une pipe. Absolument, ceci n'est pas une pipe. Alors ça, oui, c'est formidable parce que ça permet comme ça, en plus, de passer partout. Ah, tout à fait. C'est totalement suggestif et en même temps, rien n'est montré. Mais c'est vrai que Nicolas, lui, il nage dans l'érotisme toute la journée dans l'édition érotique. Alors, comment ça se porte en ces temps un peu de conflits sociaux, en ces temps difficiles avec tout ce qui s'est passé dans l'Est de la France ? Comment ça se porte aujourd'hui la bande dessinée érotique ? Alors, la BD érotique se porte plutôt bien. Toutes propos sont gardées. Il y a eu un âge d'or, on en reparlera peut-être avec Manara, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va plutôt bien. Nous, chez La Musardine, on fait, comme vous le savez, plein de livres. On ne fait pas que de la BD. Mais la BD, c'est vraiment aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux chez nous. Il y a vraiment un public qui se renouvelle tous les ans, qui vient dans notre rayon demander des signes érotiques pour trouver ce qu'il ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, ça se porte bien. Tout n'est pas tout rose pour autant. On a quand même des petits problèmes pour être visibles en librairie. Il y a beaucoup de libraires qui ferment leur rayon de BD érotique aujourd'hui. En fait, ce qui permet à la BD érotique de continuer de croître, c'est aussi un peu Internet, quand même, aujourd'hui. Et Nicolas, une première question. Vous parliez du public. Y a-t-il autant d'hommes que de femmes qui fréquentent la librairie ? Alors, la librairie, elle est traditionnellement plutôt masculine dans son public. Ça change quand même depuis quelques années. On a de plus en plus de femmes et surtout de couples qui viennent chez nous. Sur la bande dessinée, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même encore aujourd'hui très masculin. Sur la bande dessinée, c'est érotique. Érotique, oui. On le voit ici, on le voit à Angoulême où on est tous les ans et où c'est essentiellement des hommes qui viennent sur notre stand. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui lisent nos BD, mais on est assez certain quand même. On a aussi des statistiques, notamment sur Internet, des gens qui visitent notre site et nos sections de bande dessinée. C'est quand même très masculin. Parce que dans l'érotisme, au sens large, il y a un mouvement quand même, on va dire, de parité. Non, Rachel ? Dans ta galerie, comment est-ce que tu perçois les visiteurs ? Ils sont en couple aussi ? Alors, tout dépend. En fait, j'ai des... Par exemple, pour Alexandre, Alex Varenne, qui est le parrain de la galerie, que j'avais présenté sur la thématique de l'eau et la femme, j'ai eu beaucoup de couples. En fait, le décideur est souvent la femme. Parce que quand on achète une œuvre d'art et qu'on veut la présenter dans le salon, dans la chambre à coucher, il faut que ce soit un choix partagé. Donc, c'est plutôt une décision de couple. Ensuite, j'ai beaucoup plus de visiteurs masculins, effectivement. Mais les acheteurs sont plutôt des couples. On n'achète pas la même chose pour la salle à manger et puis pour la chambre à coucher, quand même ? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont achetées pour le bureau, pour défiscaliser et qui ensuite rejoindront une collection privée, je pense. D'accord. Et ça doit être exposé normalement au vu du public. Alors, c'est exposé au vu du public dans les bureaux. Donc là, ceux-ci ne me regardent plus. Alors après, ça peut être comme l'origine du monde, caché peut-être derrière, autre chose. Écoute, ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nous, on ne cache pas. Puisqu'on accompagne nos... On a présenté, par exemple, des dessins magnifiques issus de SM Le Maudit, puisque ça valorisait Berlin les années 30. Un dessin très maîtrisé, très mûr. Enfin, on a un grand dessinateur chez X. On a accompagné de performances, on a accompagné... Parce qu'en fait, l'érotisme, c'est totalement polysensoriel. Donc, ce n'est pas seulement une imagerie, des fantasmes. C'est aussi rencontrer, mettre en scène. Et c'est ce que propose la galerie, avec de la danse, de la musique, de la poésie. Donc, pour faire vibrer, en fait, au-delà du papier, du dessin. Oui, il y a une vraie transversalité entre plusieurs arts, finalement, quand on vient dans ta galerie. Complètement. Et entre des techniques, des époques, puisqu'on présente du dessin, de la planche, de la peinture. Actuellement, je présente une peinture à l'huile absolument maîtrisée, magnifique. C'est Ricardo Rossati, qui a fait l'Académie de Rome, qui travaille la technique de la peinture à l'huile selon Caravage, avec la mise en lumière très inspirée de Michel-Ange. Donc là, tu es sur des techniques éprouvées et qui, dans le temps, perdureront. Donc, la galerie, elle a aussi envie de mettre en avant des talents qui n'ont pas la possibilité d'être exposés ailleurs, en raison des sujets. Et parce que ce n'est pas des noms très connus, mais sincèrement, je pense qu'il y a une vraie dimension de maîtrise, de talent, d'envie de dépasser les limites, le refus chez l'ensemble des artistes présentés à la galerie. Parce que tu ne t'intéresses pas, effectivement, qu'à la bande dessinée érotique dans ta galerie. On peut trouver à la fois des peintures, des photographies. Absolument, absolument. Là, j'ai présenté une expo avec une thématique qui était la muse. C'est-à-dire que j'avais 25 artistes qui avaient posé leur regard sur Ana Ushiyama, qui est une muse japonaise. Et les 25 artistes venaient de 12 pays, donc nationalités différentes. Et là, ce qui est intéressant, c'est non plus de présenter un photographe ou un artiste et son œuvre, mais de présenter des regards. Donc, il en est ressorti, par exemple, que les artistes photographes occidentaux traitaient l'érotisme en noir et blanc, avec une mise en valeur du corps, des formes qui, pour certains, rappelaient beaucoup les travaux des studios à recours ou l'imagerie des années 50. Les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens, les Cambodgiens, qui ont présenté des œuvres, renouent avec la couleur, avec l'art de l'estampe, avec le pré-rafaélisme, tout en pudeur. Et c'est juste sublissime. Et c'est ça, l'érotisme, en fait. C'est que tu es sur un terrain de sensualité, de... C'est formidable. En plus, on parle avec tellement de chaleur et tellement d'amour que je veux dire, on respire l'érotisme. Je le dis d'autant plus que nous avons... Rachel a fait un parfum pour sa galerie. C'est pour ça que je veux dire, on respire aussi l'érotisme, parce que là, on est dans cette odeur. Allez. Alors voilà, donc c'est un parfum dont la forme est évocatrice, qui est dans une... C'est son packaging. C'est-à-dire qu'il se présente dans une petite pochette de dentelle de Calais, fournie par la maison Noyon, qui est une des plus vieilles maisons de dentelle de Calais. Et c'est un parfum sans alcool. Oui. Tiens, je t'invite à le découvrir. Que l'on applique avec un stick qui roule sur la peau. Le fait qu'il soit sans alcool permet de l'appliquer sur l'ensemble des zones du corps, y compris les zones érotiques, érogènes. Et la fragrance, c'est une invitation sur des arômes naturels qui sont inspirés de la route de Marco Polo. Et une pointe d'héliotrope qui rappelle les frasques de Casanova. Alors, c'est une huile d'argan bio qui a permis de fixer ces arômes naturels et d'avoir une animalité. C'est-à-dire que tu as un parfum de tête qui est une invitation et un parfum de cœur qui est très animal, comme une transpiration sensuelle. Je sens bien, j'en ai juste sur la... Tu sens tout de suite le beauté animal. Je ressens la part d'animalité. Donc, c'est un parfum qui est masculin et féminin. L'idée, ce n'était pas d'enfermer, puisque c'est un parfum pour les hommes, les hommes, les femmes, les femmes, les hommes, les femmes. Mais qui a vraiment cette transversalité, cette communion, ce kairos, en réalité. Alors, où peut-on trouver ce parfum, Rachel, à ta galerie ? Alors, pour le moment, il est vendu, distribué en exclusivité à la galerie. J'ai demain rendez-vous avec une chaîne d'hôtels internationales qui a totalement craqué pour le concept et pour le parfum. On ne le trouve pas à la musardine, pour l'instant. Non, mais peut-être que le vibraire va craquer. Parce que nous, on a l'habitude de faire... Oui, de mettre en relation avec Laurent Cégal. Bien sûr, c'est un parfum qui est tout à fait chic, mais accessible. Parce que moi, je veux que l'érotisme soit un art de vivre. Donc, que ce soit dans les lectures, dans les choix des œuvres d'art, dans la relation à l'autre, c'est-à-dire l'usage. Donc, c'est un parfum qui est vendu 25 euros. Donc, conçu vraiment avec une conscience de diffusion vers le plus grand nombre pour le plaisir. On va suivre l'évolution du parfum. Et on va continuer à s'enfoncer au cœur du sujet. Et c'est un parfum où il y a très peu de stock, puisqu'il est fabriqué à la demande. Pour rester frais aussi, puisqu'on est sur une huile d'argan bio. Donc, un produit qui est gourmand et périssable. Avis aux amateurs et aux amatrices. Donc, il faut l'utiliser souvent dans vos relations érotiques. Est-ce qu'il a un nom, ce parfum ? C'est le 15 Curiosity Experiences. Il y aura le parfum de la galerie. Très bien, Rachel. Merci infiniment. Il faudra continuer à venir nous donner des nouvelles de la galerie au fur et à mesure des émissions. Parce qu'à chaque fois, on a des découvertes. Et puis, on te fera un retour. Justement, on va en mettre un petit peu le 31 pour voir si ça vraiment fonctionne bien. Tu peux ne pas attendre le 31. Je t'en prie. Donc, vous l'avez dit, là, vous venez de le dire. Juste avant d'exposer Ricardo Rossati, il y avait X. Alors, j'avais présenté X. J'avais présenté Alex Varenne, qui est aussi le parrain de la galerie. J'avais présenté François Lou. Toutes ces œuvres sont disponibles sur le site de la galerie, disponibles sur l'Instagram. Serra aussi, bien sûr, parce qu'on parle de l'art dessiné. Évidemment, Serra, parce que Serra a aussi sorti son album un peu plus tard, après l'expo, fin septembre. Serra, on était sur un érotisme tout en retenue, puisqu'on évoquait ses racines cambodgiennes. Tout à fait. La fécondité, la matrice était plutôt le temple des femmes, dans Corvate. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire poser un regard qui ne soit pas uniquement explicite, mais qui soit une suggestion. Alors, X, dans SM Le Maudit, on est tout en retenue aussi. Une autre forme de retenue. Oui, mais ça vient progressivement aussi. Non, en fait, là, on est dans le Berlin des années 30. La République de Weimar. La République de Weimar. On est en pleine décadence. Il y a deux références historiques dans cette BD. Il y a deux lectures de journaux, dont un qui annonce l'élection d'Adolf Hitler, et l'autre qui annonce l'incendie du Reichstag. Et ça se termine à peu près. L'histoire se termine là. Alors, on peut rappeler que le scénariste, Christophe Beer, est un spécialiste un petit peu de l'érotype. Alors, spécialiste du cinéma. Oui, on peut le dire. Oui, spécialiste de beaucoup de choses. Voilà, il intervient dans l'édition Mauvais Genre. Spécialiste des nains au cinéma. Je pense que c'est le plus grand spécialiste mondial des nains au cinéma. Spécialiste des lutteurs mexicains, je crois, au cinéma. Spécialiste de l'érotisme et de la pornographie, parce qu'il a écrit un dictionnaire. Sur le cinéma pornographique. Exactement. Le cinéma pornographique en 16 mm et 35 mm. Le cinéma pornographique était diffusé en salle. Oui. Et avant. Il y a eu effectivement toute une époque. Oui, parce que c'est avant la vidéo et tout ça. Bien sûr. Et puis, il spécialise beaucoup de choses. Alors, il a été acteur aussi pour Moki. C'est ce que je regardais. Il a été acteur pour Moki. Et il a préfacé un ouvrage sur LV France qui vient de paraître. Donc, toutes les couvertures recensées, les différentes couvertures. Non, il n'y a pas toutes les meilleures. Les meilleures, oui, bien sûr. Il y en a tellement. Donc, LV France, on peut rappeler un petit peu ce que c'était ? Vas-y, spécialiste de la chose quand même. Je vais laisser parler. LV France était, dans les années 80-90, au départ, la filiale italienne des éditions Edi Periodici, qui ont lancé le principe des pockets érotiques. C'est-à-dire des livres au format poche, des bandes dessinées érotiques, qui étaient vendues en presse à l'époque, qui étaient tirées à des dizaines de milliers d'exemplaires. Les bouquins de gare. Voilà, les bouquins de gare. On va le dire pour les bidasses. Tout à fait. Qui partaient au service militaire ou autre. Hop, dans la gare, ils prenaient un bout de pocket comme ça. Il y avait d'ailleurs une collection qui s'appelait « Salut les bidasses » chez LV France. C'était vraiment ciblé. La cible était claire, c'est sûr. Et donc, ça a vraiment fait un tabac à ce moment-là. D'ailleurs, à tel point en France qu'il y a eu un moment, à l'âge d'or de LV France, où LV France était plus importante en production et en chiffre d'affaires générés que la maison mère italienne. Donc, ça a vraiment très bien pris en France. Avec des couvertures, effectivement, sublimes et très explicites. Et qui combinaient l'érotisme. Et puis aussi un peu le thriller, parfois l'horreur. Il y avait un côté très pulpe. Des histoires, oui, souvent horreur, un peu polar. On y trouvait tout. Tout ce qui faisait la bonne BD, la bonne littérature populaire. Tout était chez LV France. Et donc, Christophe Biya, oui, est entre autres spécialiste d'LV France et passionné. Mais ce n'est pas étonnant qu'il l'ait préfacé parce que c'est Christophe, un personnage qui a quand même un imaginaire totalement débridé, magnifique. Donc, ça a dû être fantastique pour toi de travailler avec lui en tant que co-scénariste. Bien sûr, évidemment, c'était toujours un vrai plaisir. On a très bien collaboré ensemble puisqu'on a fait le scénario ensemble. Et puis, c'était quand même à des jours de ping-pong. C'est-à-dire qu'on s'envoyait des idées, on nous renvoyait d'autres idées. Puis à la fin, on est arrivé à un livre de 54 planches. On le disait, c'est ultra référencé. Le personnage principal a pour ambition de percer dans le cinéma. Et dans cette société décadente, il rencontre une productrice qui va l'engager à la base d'un contrat qui est celui d'appartenance. Elle va l'engager pour réaliser ses propres films qui sont des films sadomaso. Exactement. On ne sait pas vraiment s'il l'aime ou s'il n'aime pas. C'est un peu ambigu. Oui, c'est un peu ambigu. C'est un naïf un peu. C'est-à-dire qu'il a... C'est un candide un peu. Notre référence, à un moment donné, on pensait à Blanche Epiphanie de Pichard. Oui. On a ce côté un peu de ce héros qui se laisse entraîner par des aventures qu'il ne maîtrise pas totalement. Parce que d'entrée, on le voit, il va faire un book pour pouvoir passer des auditions. Voilà, c'est ça. Et d'entrée, il se fait, on va dire, plus que malmener, je veux dire, même pénétrer, carrément. On va au plus profond de son intime. On a essayé de trouver quand même quelques mots explicites, mais qui en même temps ne sont pas trop sauvages. C'est très gros faux. Voir brûlant, parfois. Il faut préciser que c'est une bande dessinée, pas érotique, pornographique. Pornographique, absolument. SM et Fandom. Fandom, c'est Female Domination. C'est très important. Dans tout le livre, évidemment, il va subir les outrages les plus... En fait, il est dans un total lâcher prise. Bien sûr. Et les femmes deviennent ces dominatrices dans tous les domaines. C'est-à-dire, elles s'occupent de son esprit et de son corps. Oui, jusqu'au bout. Effectivement, dans ce bouquin, les femmes dominent tout le temps. Et c'est vraiment juste que Boutiste, on ne révélera pas la fin, mais la fin est terrifiante. Ah, terrifiante ! C'est un beau destin, quand même. Dommage, je ne pouvais pas le montrer. C'est une expérience ! Il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, mais... On ne va pas se relier à la fin. Non, non, sûrement pas. Mais en tout cas, avant la fin, effectivement, il vit de nombreuses expériences. Et alors, des expériences, on en a parlé, dans un univers qui est un univers, finalement, historique, extrêmement documenté. On retrouve les acteurs, les actrices de l'époque, on retrouve toute cette manière de faire, les grandes fêtes et tout ça. Enfin, je ne sais pas, on voit... Alors, c'était aussi avant la période, en 1930, où Berlin était quand même une ville complètement débauchée. Oui, oui, d'ailleurs, il y a une postface de... J'ai oublié qui a écrit la postface en expliquant comment était Berlin à cette époque. Voilà, où Gilles Malraux se retrouvait. Il y a tout un système où les intellectuels français allaient faire un tour là-bas et découvraient... C'était le grand lupinard de l'Europe, c'était Berlin, à cette époque. Voilà, tu avais la grande période des cabarets, de cette licence culturelle, mais transversale, tu vois. Et à cette époque-là, on peut dire que le cinéma allemand était un des plus grands cinémas du monde. Parce qu'il y avait Murnau, Fritz Lang, il y avait aussi le cabinet de Dr Caligari, dont je fais référence. Et donc, c'était un des plus grands cinémas du monde. Il y avait une richesse culturelle absolument invraisemblable à Berlin. Puisqu'en fait, beaucoup de gens venaient... Il y en a certains qui sont venus de Russie, beaucoup venaient d'Autriche, toute la zone d'influence de l'Allemagne de l'époque. Et à la manière de, tu sais, Blanche-Nage et les Sept Mains, ou des choses comme ça, tous les titres de l'époque, effectivement, vous les détournez, en fait. Oui, à la fin du bouquin, il y a quelques affiches de films, des affiches des productions, de la fandom production. C'est ça. Évidemment, comme c'est le fandom, on ne voit pas trop, et je vais faire la transition un petit peu, on voit beaucoup moins de fellation que de scarification ou autre, évidemment. Mais on va quand même revenir un petit peu à des choses, on va dire, plus généralistes, pour voir avec Nicolas un petit peu comment vous est venue l'idée de cette anthologie de la fellation. Parce qu'il existe déjà, on pouvait le montrer, mon ami Henri Filippini, qui travaille sur le site BDZoom. Tout à fait. On avait publié depuis quelques années, c'est la quatrième édition, je crois. Quatrième édition, c'est ça. Donc, l'encyclopédie de la bande dessinée érotique, un succès de librairie, un succès certain, magnifique ouvrage. Et là, on est sur une anthologie, d'ailleurs, c'est pas une encyclopédie, de la fellation. Alors, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Bon, d'abord, c'est une décision un peu collégiale. On est plusieurs à la Musardine, et ça faisait un peu de temps qu'on se disait que ce serait intéressant de faire des anthologies. C'est difficile de rester très, très sérieux en même temps. Et oui, c'est un petit peu compliqué. Non, mais c'est rigolo aussi, ça qui est bien avec l'érotisme. Bon, nous, c'est vrai que ça faisait un peu de temps qu'on s'interrogeait sur est-ce qu'on ne pourrait pas faire des anthologies thématiques. Il y a des fantasmes qui parcourent l'érotisme, mais qu'on retrouve un peu tout le temps. On sait que la fellation fascine beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par la fellation. Du côté de la littérature, ici, on a fait une anthologie de la fellation en littérature qui avait très bien fonctionné aussi. On trouvait intéressant, en fait, de montrer la façon dont les auteurs, dessinateurs de bandes dessinées érotiques et scénaristes ont pu imaginer. Il y a mille façons d'imaginer une pratique. Je dois dire que ce qui est assez étonnant, parce que moi, j'ai à peu près tout lu, je crois, de noms, mais pourquoi j'ai tout lu ? C'est parce que, justement, ce n'est pas une anthologie de bandes dessinées érotiques. C'est-à-dire, c'est une anthologie de la bande dessinée et on trouve des fellations dans des bandes dessinées qui ne sont pas cataloguées érotiques, en fait. Oui, c'est vrai, il y en a. Alors, c'est vrai que plus on s'éloigne vraiment du domaine de la BD érotique, plus c'est difficile de trouver des scènes de fellation vraiment explicites. Souvent, elles sont cachées, d'ailleurs, pendant longtemps, même dans la bande dessinée dite érotique. Ah ben, Druna, c'était caché au départ. C'est parce que Serpieri a fait des croquis ou autre qui les a montrées, mais dans les albums Druna, c'est caché. Dans les albums Druna, en fait, on voit des fellations, mais on a toujours une chevelure devant le sexe. Il y a toujours quelque chose, un rocher qui cache le sexe. Donc, c'est toujours agencé de manière à ce qu'on ne voit pas. Voilà, c'est suggéré. Tout à fait. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les bandes dessinées, parce qu'évidemment, dans cette anthologie, on a voulu montrer tous les courants de la bande dessinée érotique, y compris la bande dessinée très explicite. Est-ce que vous nous rappelez que des grands auteurs classiques comme Paul Gillon se sont lâchés à un moment ? Tout à fait, exactement. Oui, on trouve plusieurs fellations chez Gillon, c'est vrai. Fellations sur le robot, notamment, mais pas que. Oui, mais c'était la grande époque de l'éco des savannes. Bien sûr. C'était qui basait effectivement sur l'érotisme. C'est ça. D'ailleurs, les lecteurs, les grands lecteurs de l'éco des savannes se souviennent probablement que dans un des premiers numéros de l'éco des savannes, Gaudely m'avait dessiné une parodie des Misérables, ou Cosette, qui avait quand même fait un petit scandale à l'époque, mais les gens s'en rappellent encore aujourd'hui. C'était assez osé, pour le coup. Ça sonne. Ça sonne, dis donc. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer, voilà, c'est la petite sonnerie. C'est la petite sonnerie, c'est le rappel à l'ordre. Il nous dit, tiens, vous avez des livres un petit peu à parler. Alors, Laurent, qu'est-ce qu'on peut proposer justement à nos téléspectateurs ou auditeurs ? Eh bien, écoute, puisqu'on en est... Pour cette soirée du 31, tiens, qu'ils peuvent le lire après aussi. Je vais quand même parler de l'événement érotique, pornographique, un petit peu de la rentrée de l'année, parce qu'on en a beaucoup parlé, ça a failli être censuré. C'est le petit Paul de Bastien-Vivès. Tout à fait. Je pense que Bastien-Vivès ne pensait pas à mal en faisant ça, simplement, bon, son héros est un jeune garçon qui a, disons-le, un sexe démesuré. Et bon, un certain nombre de gens s'en sont offusqués, donc l'ouvrage a été censuré dans quelques librairies. Mais du coup, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. Petit Paul, sans doute, l'ouvrage érotique le plus connu de l'année. La nouvelle collection érotique de Glénard. Et effectivement, ça, on en a beaucoup parlé. Le panorama de la bande dessinée érotique clandestine, ça, on l'avait évoqué aussi dans une des émissions. Ça, c'est Joubert qui a sorti ça. Donc ça, c'est très marrant. Vos spécialistes de la censure, notamment. Voilà, tout à fait. Et on retrouve toutes ces bandes dessinées qu'on trouvait sous le manteau, tous ces petits fascinés. Parce que la loi, c'est du 16 ou 19, je ne sais plus, juillet 1946, c'est la loi pour la jeunesse. 49. 49, 49, instaure en fait une commission, on va dire, de régulation des ouvrages. Mais elle existe encore. Et d'ailleurs, est-ce que vous, vous la subissez encore ? Non, on ne la subit pas. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup, en fait, même s'il reste des textes de loi, il n'y a plus beaucoup de bases légales pour censurer des œuvres. Mais voilà, tout à fait. Il faut savoir, par exemple, qu'il y avait bien sûr l'enfer dans les bibliothèques où on mettait tous ces ouvrages licencieux. Et il n'y a plus aucun ouvrage qui rentre dans l'enfer, maintenant. D'accord. Voilà. On va pouvoir refermer les portes de l'eau. C'était Apollinaire qui avait fait le décompte dans les années 1913. Oui, oui, oui. Qui était justement dans ce fameux enfreur. Charles Pascua avait fait un musée de l'horreur aussi en son temps. Allez, tiens, je vous cite ça, Louis Quilles, Artworks, Revenutionary Road. Ça, c'est très politique, d'ailleurs. Assez étonnant comme travail. Donc voilà, un petit cadeau à faire. On en parle, Manara, la suite et fin du Caravage. Ah, chef d'œuvre de Manara, on peut le dire. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, on n'est pas dans de l'érotisme où c'est suggéré. Non, mais comme on a un personnage, un peintre qui est totalement subversif et qu'on est dans l'univers de Manara, forcément, on retrouve le lien entre les deux. Et surtout, une magnifique expo chez Petit Papier Huberti Brenne à Bruxelles, sur Manara. Mais oui. C'est un pénis de table, on en avait parlé. C'est des hommes qui parlent de leur sexualité. C'est très bien aussi. Ça, c'était très bien. Pas que les hommes parlent de leur sexualité. Ça, c'est bien. Ça change un peu. Ça change un peu. Alors, chez Tabou, donc ça, c'était chez Stankis. Oui. Voilà, le Caravage chez Gléna, bien sûr. Chez Tabou, La Belle et la Bête. Donc ça, c'est le tome 2. Oui. Donc Tabou, qui est un des grands éditeurs aussi de littérature et la Bête. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, tiens. Alors, ça, c'est assez marrant aussi. Un grand classique. Un grand classique qui a été réédité, La vie sexuelle de Tintin. Oui, oui, on ne va pas le montrer. Voilà, on ne va pas en montrer plus. Il est sous blister. Venez de l'acheter à la Musardine. Un nouveau jeu également très subversif de Yann Bucois à l'époque. C'était un grand spécialiste. Quand il l'avait sorti, ça m'a fait... Ah, tiens, si, ça, je vous montre parce que ça, c'est super. Le sexe et la musique d'Étienne Lébig. Alors, ça, c'est édité à la Musardine. Et c'est justement une étude sur le rapport de la sexualité à la musique. Mais c'est toujours très scientifique, en fin de compte, les écrits d'Étienne Lébig. Vraiment étonnant. Et tiens, on le retrouve, bien sûr, dans Ciné Mensuel. Absolument. Oui. Entre autres, parce qu'il intervient aussi ailleurs. Oui, oui, oui. Tiens, j'ai... Ah, extase ! Alors, ça, c'est un ouvrage qui a déjà un an, plus d'un an. Mais j'espère que la suite va sortir normalement cette année. On l'attend. On est proche. Donc, ce sont les aventures de jeunesse de Jean-Louis Tripp. Non, oui, c'est très drôle. À la sauce érotique. C'est très drôle, très amusant. Et très érotique. Ah, ben oui. Ça, je vous en parle aussi parce que c'est un grand classique. Esparbeck, bien sûr, un maître de la littérature. Un des meilleurs, disait Pauvert, d'ailleurs. C'est ça. C'est voilà. Et il y a eu cette adaptation de la pharmacienne qui est son grand succès, la pharmacienne. C'est son plus grand succès. C'est son plus grand succès. Alors, ça, c'est à découvrir. Je ne le feuillette pas parce que ça y va. Non, ça s'explicite. Ça donne envie d'aller voir l'arrière-boutique quand même. Ah oui. Et c'est, si je veux dire, adapté par Igor et Bosser, qui est pour le coup la meilleure vendre dynamite de tous les temps, depuis la création de dynamite, avec Chambre 121. D'accord. Ça aussi, c'est une dernière parution. Riverstone, Chloé, Trop plein d'écubes. Donc ça, ça vient de sortir aussi. C'est sorti il y a trois semaines, tout à fait. Et donc, c'est une réédition en intégrale d'une bande dessinée qui était parue en revue et en partie en album à la fin des années 80 et qui n'avait pas été très bien édité. Les textes avaient été changés. Donc là, on rétablit vraiment l'oeuvre originale de l'auteur. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'intemporalité dans les bandes dessinées érotiques qui n'existe pas dans la bande dessinée plus classique. On peut rééditer et les gens se reviennent. Allez, le petit dernier, je vous le cite. Ça, c'est le numéro 7, c'est Blondis. Oui, bien sûr. C'est un des seuls magazines, finalement, qui traite de la bande dessinée, de l'érotisme. Voilà, le numéro 8 vient de sortir, mais ça, c'est le 7. Bon. Eh bien, ça y est. On va se préparer pour Nouvel An. Ah oui, allez, on va se préparer pour la soirée. Un petit coup de parfum. Oui. X, Rachel et Nicolas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer un excellent réveillon. Profitez-en bien, lâchez-vous, puisque c'était le thème de cette émission. C'est le moment, allons-y. On continuera un peu sur notre lancée pour démarrer l'année en beauté. Voilà, on va revenir sur nos pas, mais tranquillement avec des auteurs qui font à la fois dans l'érotique et dans le classique. Allez, on peut le dire, c'est Arthur Depin et Laetitia Corine. Absolument. Ça sera un plaisir de les retrouver pour ce début d'année. Profitez-en bien. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les box de Watch, bien sûr. Vous pouvez télécharger les podcasts, Apple Podcast, Google Podcast, le site de BDZ, le site de Très Pour Très, et puis la chaîne YouTube. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada